Bonjour, je suis Joëlle Meillère. Je vous propose un projet de papillon fait avec des filtres à café. Prenez un filtre à café rond de type corbeille et peignez-le en utilisant différentes couleurs. N'hésitez pas à diluer la peinture. Les couleurs vont se mélanger partiellement les unes aux autres pour donner des teintes intéressantes. Couvrez tout le filtre de peinture. Prenez un cure-pipe que vous pliez en deux. À un tiers de la distance de la pliure, torsadez les deux épaisseurs du cure-pipe pour former le corps du papillon. Quand le filtre est sec, rassemblez deux côtés opposés du filtre pour former deux ailes de papillon. Glissez le centre du filtre dans l'ouverture du cure-pipe torsadé et torsadez une ou deux fois les extrémités du cure-pipe pour coincer les ailes en place. Pliez les deux extrémités libres du cure-pipe pour former les antennes du papillon. Dépliez bien les ailes du papillon de part et d'autre du corps et découvrez ces jolies couleurs. En fait, dans la nature, les papillons ont quatre ailes. Pour représenter un papillon avec quatre ailes, commencez par peindre deux filtres à café. Laissez aller votre imagination, créez les motifs et utilisez les couleurs que vous voulez pour décorer les ailes de votre papillon. Cette fois-ci, vous allez utiliser deux cure-pipe pour représenter le corps et les antennes du papillon. Prenez un premier cure-pipe que vous pliez en deux. Quand les filtres sont secs, rassemblez deux côtés opposés de chaque filtre pour former les ailes du papillon. Glissez les centres des deux filtres dans la pliure du cure-pipe. Ensuite, torsadez une ou deux fois le cure-pipe pour coincer les filtres en place et pliez les extrémités libres du cure-pipe pour former les antennes du papillon. Si les antennes sont trop longues, découpez les deux extrémités du cure-pipe à la bonne longueur. Pour représenter le corps du papillon, prenez un autre cure-pipe que vous glissez dans le premier et pliez-le en deux. Torsadez-le une ou deux fois pour qu'il reste bien en place. Ensuite, prenez un crayon et tournez les deux moitiés du cure-pipe autour du crayon pour former le corps du papillon. Pour terminer, ouvrez les ailes du papillon. Vous devriez avoir deux ailes de chaque côté du corps du papillon. Décorez la classe avec des jolis papillons ou placez-les sur une murale fleurie. Pour imprimer le document avec des instructions illustrées, cliquez sur le lien sur la vidéo et n'oubliez pas que sur le site d'Animassiettes, vous pouvez trouver des tas d'autres idées. de la classe avec des jolis papillons ou placez-les sur une murale fleurie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?